On va être en direct. Mesdames et Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors, est-ce que l'agriculture doit-elle se mettre en mode start-up ? On va en parler avec Thierry Blandinière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du groupe Envivo. Juste à vos côtés, Laure Vidal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de la start-up Il était un fruit. Et vous aurez l'occasion de nous expliquer justement ce que vous commercialisez. Juste face à vous, Stéphane Amarcel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Invivo Invest. Il faudra juste en deux phrases m'expliquer. Alors, c'est un fonds, un fonds privé d'Invivo qui a investi dans un certain nombre de start-up et qui conduit justement cette transformation agile du groupe Invivo. Thibaut Jarouz, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cofondateur d'un, comment on va dire, d'une machine qui s'appelle Divine. Tout à fait. Et vous aurez l'occasion de nous expliquer justement ce que vous apportez de plus à la dégustation du vin. Thierry Blandinière, j'ai une question à vous poser. Une. A votre avis, il faut que l'agriculture se mette en mode start-up et rapidement ? Je crois que c'est indispensable aujourd'hui. On vit une agriculture qui est en train de changer. On est dans un monde difficile aujourd'hui. Les agriculteurs souffrent. On sort de crise. On n'est pas encore sorti de crise d'ailleurs dans le lait, dans les céréales. On espère que l'année 2017 et 2018 seront meilleures. Mais en même temps, on a une formidable raison d'espérer, de croire en l'avenir, parce que toutes ces nouvelles technologies appliquées à l'agriculture sur un marché en croissance mondial, je rappelle, nourrir 9 milliards d'habitants d'ici 2050, c'est un vrai défi pour l'agriculture mondiale et l'agriculture française. Et le mode start-up, c'est un état d'esprit nouveau, apporter de la fraîcheur à l'agriculture, cette capacité à intégrer peut-être plusieurs agricultures, à mieux comprendre le consommateur, à adapter l'offre et la demande et à promouvoir certainement pour la France plusieurs types d'agriculture sans les opposer pour délivrer quand même un revenu meilleur pour l'agriculteur. Parce qu'il s'agit quand même avant tout d'augmenter le revenu des agriculteurs pour développer leur métier. Alors vous êtes un grand groupe. Rappelez-moi quelques chiffres clés. Alors les chiffres clés, 6,4 milliards de chiffre d'affaires, 9000 salariés, dont 7000 à l'international, beaucoup d'entreprises au Mexique, au Brésil, dans les pays émergents. Voilà, des jardineries connues en France, Gambert, Delbar, donc un groupe très diversifié. Alors comment vous faites, vous, Entreprise InVivo, pour vous mettre en mode start-up ? Alors nous, depuis maintenant 2 ans, on a réfléchi à transformer le groupe pour le rendre plus agile, plus réactif, plus en capacité de saisir les opportunités. Donc on a fait d'abord une révision complète de notre corporate. On avait un corporate un petit peu lourd, on était un peu l'institution, la grande maison de la coopération française. Donc on a transformé l'état d'esprit. Je me rappelle, il y a 2 ans, je disais, InVivo, c'est l'institution, il faut la transformer en entreprise. Et aujourd'hui, il faut la transformer en entreprise, en mode start-up, pour saisir les opportunités. Donc ça veut dire alléger son corporate, donner plus de responsabilités au métier, de manière à pouvoir saisir les opportunités, et être en capacité, surtout, d'attirer des talents pour changer l'état d'esprit, pour créer un état d'esprit intrapreneurial, donc avec l'idée des start-up qui nous rejoignent, mais aussi à l'intérieur de l'entreprise, des salariés qui vont progressivement avoir la possibilité de créer aussi leur propre boîte. Parce que c'est vrai qu'il y a une véritable mutation, le monde évolue très rapidement, le monde économique évolue, le monde agricole évolue, et il faut intégrer un pas de temps qui diminue. Ce qu'il fallait avant, peut-être une dizaine d'années, pour intégrer une innovation, aujourd'hui c'est quoi ? 2-3 ans ? Tout s'accélère, en fait, on parlera peut-être de SMAC tout à l'heure, c'est une société qu'on a créée en 2 ans, qui a rassemblé plusieurs start-up pour donner plus de puissance à un vrai projet entrepreneurial, piloté par Stéphane, et tout ça s'est fait en moins d'un an. Donc on voit bien qu'il aurait fallu 10 ans, peut-être, dans les années 90, pour essayer d'imaginer ce modèle, et là, en l'espace de moins d'un an, on a créé SMAC. Parce qu'effectivement, Stéphane Marcel, vous étiez un start-up ? Un start-up ? Et effectivement, l'adossement à un moment, à un grand groupe, qui peut lui apporter ce phénomène d'accélération, peut être stratégique et tactique pour la start-up. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé ce fonds Ivo Invest, qui est là pour sourcer des opportunités dans le monde des hack-tech, dans le monde des food-tech, et être capable de faire cette accélération croisée, parce que le partenariat que Ivo Invest réalise lorsqu'on prend quelques pourcentages au capital de la start-up, il doit être gagnant-gagnant pour les deux parties, une accélération fondamentale pour la start-up, et une capacité pour Ivo de sourcer une innovation et de créer de la synergie dans ses métiers. SMAC, effectivement, que j'ai le plaisir de diriger, c'est exactement ça. C'est une réunion de pure players du web agricole, qui avaient atteint une certaine taille, qui se sont regroupés, Ivo est rentré à ce moment-là, et on a eu l'effet de levier avec des pourcentages de croissance qu'aujourd'hui on connaît à plus de 40% annuels. Et surtout l'international, puisque des JV ont été créés au Canada, au Brésil, donc on est complètement dans un monde global aujourd'hui, et les start-up sont tout de suite mondiales en fait. C'est plus la petite PME dans son garage qui a vendre nos voisins, c'est une idée mondiale tout de suite. C'est la preuve effectivement que le mode start-up qui rend effectivement l'entreprise agile, en capacité à saisir ses opportunités sur son marché, est possible y compris dans un grand groupe. Voilà, ça c'est fondamental. Alors je me permets de souligner, parce que c'est une question qu'on nous pose tout le temps en tant que start-upper, les investisseurs nous parlent de scalability. Parce qu'on peut démarrer... Il faut traduire, c'est-à-dire la capacité... A monter en échelle, c'est-à-dire comment est-ce que vous montez votre business de 1 million à 1 milliard. Et finalement on est souvent un peu sec en tant que start-upper, parce qu'on commence dans le garage, après on arrive dans un incubateur, et finalement le fait de s'adosser, de travailler avec des grands groupes, et bien ça apporte une réponse assez claire à ça, pour nous aider à franchir un peu le cap justement de la montée en échelle. Mais c'est normal, vous ne pouvez pas être et avoir été, vous ne pouvez pas avoir la connaissance internationale avant de l'avoir vécu. C'est vrai, et en même temps le fait de faire plein d'erreurs dès la prime jeunesse, ça permet aussi d'avoir des idées, comme disait Thierry, comme disait Stéphane, qu'on ne va peut-être pas avoir tout de suite dans un grand groupe, parce que le droit à l'erreur n'est pas aussi important. C'est vrai que c'est presque un devoir pour une entreprise comme vous, d'aller chercher des entreprises qui seront demain les grandes réussites ? Alors un devoir certainement, mais en fait il y a quand même la recherche et les développement dans l'entreprise, il y a des savoir-faire qui aussi se régénèrent quelque part, mais en même temps si on veut sortir un peu de notre, comme on dit, core business en anglais, c'est se regarder à côté s'il n'y a pas des opportunités à saisir, qui dans un deuxième temps pourraient venir renforcer le projet stratégique à long terme. Et pour ce faire, il faut une vraie vision à long terme, c'est-à-dire qu'il faut être patient. Donc comme je dis souvent aux startuppers, c'est que l'avantage du niveau, c'est qu'on a l'esprit peut-être d'entrepreneur, il faut le dire, lead manager en tout cas sont des entrepreneurs, en tout cas dans toutes les composantes du groupe aujourd'hui, ça c'est très bien, et en même temps on a cette dimension du long terme. C'est-à-dire qu'on a la capacité d'accompagner sur le long terme pour que la start-up crée son propre modèle économique en synergie avec les métiers du groupe. Parce qu'il s'agit quand même de créer des modèles économiques rentables avec des vraies entreprises qui délivrent des résultats et qui récompensent les actionnaires, on est bien là-dessus. Une start-up c'est ça quand même, une start-up c'est pas juste un rêve, c'est la capacité à créer une boîte qui gagne de l'argent à un moment. Et de la valeur ajoutée. Alors justement on va voir une start-up que vous accompagnez, Laure Vidal, vous êtes fondatrice de la start-up, il était un fruit. Quand avez-vous créé votre entreprise ? L'entreprise a été créée en mai 2014, suite à quelques essais de fonds de garage comme il se doit pour donner plus de fruits à mes enfants pour le goûter à l'école. D'accord, c'est un cas concret qui vous a permis de faire le constat. Alors vous avez fait quoi ? J'ai fait quoi avant ? Oui, non, non, juste là. Vous avez dit il faut inventer ce produit ? Oui, c'est ça. Et en même temps, mon passé de consultante environnementale, j'ai travaillé pour des filières agricoles notamment, et j'ai pu évaluer le gaspillage agricole et le manque de valorisation des coproduits agricoles. Donc l'idée elle est venue à la fois d'une unité de besoin d'une maman qui veut donner des fruits à ses enfants, mais aussi de l'envie de participer à la construction de filières agricoles pérennes. D'accord. Donc il a fallu se différencier parce que ce produit, on a l'impression que tout le monde pourrait le faire ? Déshydrater des fruits ? Eh oui. Alors classiquement, on a le pruneau d'Agin, on a des abricots de Turquie, du raisin, etc. La gamme de fruits que l'on propose, elle est innovante, elle est nouvelle. Personne d'autre que nous fait de la poire, de la pêche ou de la fraise séchée avec des fruits français, sourcés à proximité du lieu de fabrication et surtout sans rien. Notre innovation, c'est de faire sans rien, sans sucre ajouté, sans additif. Ce qui est très sympa, c'est quand on voit les enfants qui, sous forme de snacking, dégustent ça comme des bonbons. Ça, c'est extrêmement intéressant et c'est du pur fruit. Il n'y a rien d'ajouté dedans. Donc ça joue également sur le bien manger et le bien-être. Oui, mais il y a le process aussi qui est original. Tout à fait, oui. On a un savoir-faire qui est maintenu bien confidentiel, mais qui nous permet de réussir ce pari du sans sucre ajouté, sans additif, tout en offrant une durée de conservation qui est conforme aux attentes du marché. Ah oui, effectivement, on voit que c'est le fruit dans l'étal le plus naturel possible. Ce n'est pas de la pâte de fruits, c'est juste des tranches de fruits séchées. Ça paraît tout simple. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans votre tête une multinationale de demain ? Est-ce que vous êtes capable de vous projeter dans le futur ? Je crois qu'on a toujours la tête dans les étoiles quand on crée une start-up. On a envie d'amener ce produit le plus loin possible. Donc, oui. Après, le premier jalon, c'est de devenir un leader du snacking sain français. Et je crois que la synergie avec InVivo va nous aider, puisqu'on devrait accélérer sur des réseaux de type gamme vert, Fredici. Ah oui, c'est l'accès au marché que vous leur apportez ? En partie, oui. En partie, voilà. Oui, non, mais certainement un accès au marché pour tester les produits. En regardant ce produit, je pense à une start-up qui a réussi, qui s'appelle Pompote, de Materne. Enfin, ce n'est pas une vraie start-up, mais quand même, c'est un ami qui a lancé ça, qui fait un carton aujourd'hui aux États-Unis. Tout à fait. Et en fait, au départ, tout le monde se disait, mais une gourde, finalement, à quoi ça sert ? Et ça fait vraiment un carton. Et là, je pense qu'on tient le même concept, facile à consommer, sain. Et je crois beaucoup aux produits. Donc, on va y donner accès aux magasins. On va les soutenir en grande distribution avec nos amis qu'on connaît bien, n'est-ce pas ? Ils vont quand même bien aider l'or à développer ces produits. Je crois que c'est super-u et motivé. Voilà. Donc, on est là pour apporter cette caution aussi, en disant qu'un groupe comme InVivo croit à ce produit. Et je pense que ça peut aider aussi. Stéphane Marcel, c'est une prise de participation du partenariat. Quels sont les liens qui vous unissent ? C'est avant tout du partenariat. On parle des produits qui, aujourd'hui, existent chez Il était un fruit. Mais on travaille aussi en R&D collaborative avec les équipes de l'or pour imaginer le futur. On travaille, et on ne va pas dévoiler ça, évidemment, ici, mais on travaille sur les futurs produits de Il était un fruit. Première chose. Deuxième chose, oui, une start-up, à un moment, a une problématique de financement. Et donc, on est à côté d'autres actionnaires, d'autres sociétés de capital risque, autour de table de Il était un fruit, pour, et là aussi, contribuer sur le plan purement finance au développement de cette start-up. Il faut dire que la création d'une industrie agroalimentaire, quand on ne parle de rien, c'est très consommateur de capitaux. Donc, on a besoin de beaucoup d'argent parce qu'on crée de l'emploi local. Et voilà, il faut payer tous ces gens-là. Exactement. C'est vrai que ce n'est pas uniquement un site internet que vous créez. Ce n'est pas juste une marque et on préfère ailleurs. On fait nous-mêmes. Donc, on maîtrise complètement la chaîne de production. Thibaut ? Je voudrais juste préciser par rapport au fait de faire rentrer un investisseur comme InVivo ou comme un autre, c'est que le fait d'avoir un partenaire qui a un nom et qui a une légitimité dans le secteur, ça permet de faire venir aussi d'autres investisseurs et d'avoir un vrai effet de levier. Et ce que dit Laure, c'est tout à fait ça. C'est que vous faites du B2C, donc vous adressez au consommateur final. Il y a un côté industriel, il y a un côté international. Il y a tous les ingrédients qui sont réunis pour que ça coûte beaucoup d'argent. Et en même temps, il faut être ambitieux. Et donc, le fait de travailler et d'avoir des partenariats et un investisseur connu au capital, ça rassure les autres qui vont pouvoir rentrer. Ça rassure aussi les banques. Alors Thibaut, quand je vois votre machine, donc Divine, je me dis non mais ça me fait penser à Nespresso. What else, c'est ça ? Sauf que c'est pour le vin. Oui, Georges Clunet. Oui, Georges Clunet, on le cherche. Alors Stéphane, je voulais vous proposer justement. D'être notre Georges Clunet. Alors c'est une question qu'on nous pose souvent. On est vraiment parti un peu du constat de Laure que les gens, ils veulent avoir une qualité exceptionnelle. Quand ils restent chez eux, ils veulent la même qualité qu'au restaurant. Et ils veulent que ce soit simple. Parce qu'il y a 95% des gens qui ont une carafe chez eux, qui ne s'en servent pas. 50% de la qualité d'un vin, ça va être les conditions de service. C'est pour ça qu'il y a le métier aussi de sommelier. Et donc le concept de Divin, il est très simple. C'est, vous avez des invités à la maison, vous leur donnez la carte des vins. Ils vont pouvoir choisir entre un pomerol, un Saint-Emilion, un premier cru de Chablis. Ça se présente sous forme de flacon de 10 cl. Et il y a une machine, la Divine, qui va permettre en une minute de servir le vin à la température parfaite avec l'équivalent de 3 heures de carafage. Donc votre Chablis premier cru va être servi à 12 degrés, le Saint-Emilion à 18. Et donc vous rentrez du boulot, vous claquez des doigts et vous avez votre verre de Chablis qui est rafraîchi et dans les bonnes conditions. Non mais Thibaut, vous cassez les codes, le mot du vin c'était bien structuré autour de bouteilles, etc. Vous, vous écoutez les évolutions des usages pour proposer des systèmes de consommation adaptés ? Alors vous savez, il y a un des premiers trucs, moi j'ai créé du vin avec mes deux associés, Louis et Jérôme, parce qu'on achetait du vin chez les producteurs, directement. Et à un moment donné, les gens disaient, c'est dingue, il ne suffit plus de faire du bon vin pour le vendre. Parce que si vous ne savez pas raconter d'histoire, si vous ne savez pas le mettre en avant, ça ne marche pas. Et donc la concurrence est rude. Et si vous n'êtes pas capable justement de présenter et d'expliquer aux gens pourquoi vous avez le meilleur vin et le meilleur produit, ça ne peut pas fonctionner. Et quelque part, il faut casser les codes, il faut aussi accompagner les nouveaux modes de consommation. Est-ce que deux tiers de la consommation au restaurant, c'est du vin au vert ? Aujourd'hui, vous avez beaucoup de fournisseurs, beaucoup de cépages différents, de régions différentes représentées ? Il y a 35 références et on est en train de développer les choses. Il en faut pour tous les goûts. Et on a des producteurs qui ont 4 hectares, ce qui est tout petit. Donc ça veut dire que demain, quand on a 100 000 clients, on ne pourra pas proposer peut-être son vin à tout le monde. Et c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on travaille avec des partenaires comme Minvivo qui sont capables de nous faire monter en échelle peut-être à 50 références, à 100 références, avec des vins qu'on est capable de produire pour tout le monde. Stéphane Marcel. On est dans la pure synergie, clairement. Une capacité pour Minvivo, Minvivo Wine, de permettre à Divine de sourcer des nouvelles références et cette capacité pour Minvivo d'investir dans un dispositif innovant qui casse effectivement les codes de la consommation. Je voudrais rajouter quelque chose. Quand on voit Thibault, Minvivo Invest investit également dans des hommes et des femmes, des entrepreneurs qui ont capacité à se remettre en cause, à avancer sur des marchés qui sont parfois compliqués. Et avec Nicolas Ferras, le directeur opération de Minvivo Invest, notre souci majeur, c'est d'investir bien sûr dans des entreprises innovantes, mais aussi dans des hommes et des femmes. Thierry Blandinière, c'est aussi votre ADN, ça a trouvé de nouveaux débouchés, trouvé de nouveaux modes de consommation pour favoriser les débouchés agricoles. Tout l'enjeu d'Invivo Wine, je rappelle qu'on est en mode start-up sur le vin, puisque Minvivo est une coopérative céréalière. Il y a deux ans, on s'est dit, finalement, pourquoi pas rentrer sur le marché mondial du vin ? Comme je dis souvent, dans mon bureau, en partant d'une bouteille posée sur le bureau, qu'est-ce qu'on a fait ? On a rencontré les caves coopératives viticoles, on leur a expliqué, on a partagé un constat. Quel était-il ? Qu'on n'était plus assez puissant à l'international, qu'on perdait les parts de marché aujourd'hui, que le vin Bordeaux reculait partout, qu'aux Etats-Unis, il n'y avait plus de vin français, et que ce n'était pas acceptable, et qu'il fallait se mobiliser collectivement. Pour ce faire, on a réuni des coopératives qui ont dit, ok, on va créer cette plateforme Minvivo Wine, on va créer des marques, on va essayer de s'adapter, on va adapter notre production à ce que souhaite un Américain, un Australien, et on va partir à la conquête du marché. Et donc, on était dans une démarche de dire, voilà, on va vous fédérer, avoir l'effet de taille et travailler en rupture. Travailler en rupture, c'est aussi pousser des idées innovantes de consommation et d'usage, tels que Divin, aujourd'hui, qui collent parfaitement à l'état d'esprit startupeur d'Innivo Wine. Alors, reste à savoir quel est le meilleur lien qu'il faut avoir avec ces start-up, quel écosystème monté, comment vous fonctionnez là-dessus, est-ce que vous avez des directions précises ? On laisse surtout évoluer la start-up dans son business model et dans son business plan, et on essaye d'intervenir, alors bien sûr sans ingérence, pas du tout, donc l'idée, c'est vraiment d'être là quand il faut au bon moment, aussi pour faire profiter à ces start-up de notre background, d'éviter de faire des erreurs, de perdre du temps sur un certain nombre de choses, mais c'est avant tout des entrepreneurs avec leur histoire à raconter, leur histoire à écrire, avec d'autres investisseurs autour de la table, et donc nous, on va participer comme il faut, en tant qu'industriel partenaire, et en tant qu'investisseur classique. Thierry Blandinière, il nous reste juste une minute. C'est vrai que nous, chez TV Agri, on s'intéresse beaucoup à l'agriculture urbaine, et j'ai vu que vous avez dévoilé un projet qui est assez étonnant. Il m'avait dit qu'il ne le ferait pas. Si, si. Ah si, c'est vrai. Mais l'agriculture urbaine, pour moi, c'est vraiment culturelle. Pas agriculturelle, mais culturelle. On a besoin de réconcilier la ville et la ruralité. Et regardez les urbains aujourd'hui qui ont envie de travailler proche de l'agriculture, c'est de plus en plus vrai, le salon est un parfait exemple. Donc on a différents projets sur Paris, de voir comment introduire l'agriculture au cœur de la ville. Donc on a un projet un peu emblématique sur la main, entre Roissy et Paris, de regarder comment créer une api-vallée agricole, pour essayer de créer une grande vitrine de toute l'agriculture française et l'île de France, pour tous les touristes qui vont arriver à Roissy, qui vont rentrer dans Paris pour ensuite rentrer en France. Donc c'est un projet très intéressant. On est au début, toutes les parties prenantes vont être contactées. et bien évidemment les entreprises qui sont le long de la 1. Revisiter un peu ces friches, on va dire, de terrain, pour voir s'il n'y a pas à les convertir en zone agricole. Et en même temps élargir la vallée pour aller regarder autour et créer tout un concept qu'on appellera la api-vallée agricole. Donc on verra si on est à l'étude de faisabilité, si c'est possible au mois de juin. Et si il y a un go au mois de juin, on commencera à travailler pour un projet 2022, en espérant que Paris ait les Jeux Olympiques. En tout cas, très beau projet. Félicitations pour votre capacité d'innovation et de financement de l'innovation. Merci à vous d'être venu ici sur ce plateau. Voilà, merci à vous aussi. Merci. Merci.